J'ai écrit un roman young adulte qui s'appelle la voie des oracles, enfin la voie des oracles c'est le titre de la série comme là c'est le premier tome d'une série et c'est complètement un autre univers. Là on se retrouve en Gaule au cinquième siècle après Jésus-Christ, c'est à dire en gros dans l'empire romain déliquescent mais qui croit encore qu'il va survivre. On est juste avant que les barbares entrent dans Rome donc l'empire romain peut encore croire qu'il va durer des siècles et des siècles si ça veut glacer. Mais en même temps il y a déjà les premières invasions barbares, l'empire est devenu chrétien mais il y a des bouts de paganisme encore d'anciennes religions qui survivent, qui essayent de renaître ça et là. Et dans ce monde là donc on suit Tia, 16 ans, 40 kg toutes mouillées, donc la force physique c'est pas sa principale qualité. Et Tia a un secret, elle est oracle, c'est une des dernières héritières des devins étrusques. Alors quelques siècles plus tôt serait fait d'elle l'une des personnes les plus puissantes de la société, mais maintenant l'empire est devenu chrétien et en gros si on découvre qu'elle est oracle, elle devient du petit bois pour le feu. Donc au début du roman, elle vit recluse dans une villa au fin fond d'Aquitaine, protégée par son père qui est un grand général d'empire. Et simplement, son père va tomber sous les coups de pirate pict, suite à une machination que je laisse découvrir. Et suite à ça, Tia pour le sauver, va se lancer sur les routes, guidée seulement par ses visions, donc elle va traverser déjà tout le sud de la Gaule, elle va passer par l'une des plus grandes villes de l'époque qui est Burdigala, donc Bordeaux maintenant, pour le petit clin d'œil, et elle va remonter jusqu'au nord, jusque dans les montagnes des Vosges. Musique Musique